L'insuffisance rénale chronique L'insuffisance rénale chronique est une maladie qui entraîne une détérioration des fonctions rénales, empêchant le filtrage de sang pour évacuer les déchets de l'organisme. Au stade de l'hémodialyse, les malades doivent se rendre régulièrement dans les centres hospitaliers pour nettoyer leur sang. Une obligation contraignante, mais qui peut tout de même s'effectuer en période de vacances. J'ai connu l'insuffisance rénale chronique pendant 10 ans ou 13 ans en tout, si je compte l'attente entre ma première et ma deuxième greffe. En ce moment, je ne suis plus sous insuffisance rénale chronique puisque je suis greffée. Et comme ça marche, je peux revivre. Ça ne m'a pas empêchée, surtout qu'en plus, je n'avais pas de problème autre. Et puis bon, il suffit de s'y prendre à l'avance et de savoir où on va. Mais oui, ça ne m'a pas gênée d'aller en vacances, de partir en vacances trois semaines l'été, voire également deux semaines au printemps. Pour bien assurer la continuité des soins de dialyse pendant les vacances, il est important de se renseigner sur les centres disponibles sur le lieu de séjour. J'avais déjà mon lieu de vacances, donc j'ai regardé les centres de dialyse autour et puis je les ai contactés de moi-même. Et comme en fait c'était une région touristique, ils accueillent effectivement des vacanciers dans les saisons touristiques. Ils ont des places et donc j'ai tout. Ils demandent des dossiers à remplir, c'est tout prêt. Ils ont des formulaires tout prêts. On a toujours un peu une appréhension de savoir s'ils nous attendent bien, savoir comment on va être accueillis. C'est vrai que moi, je suis déjà un style un peu angoissé. Mais après, c'est vrai que la première fois, moi j'ai toujours eu un peu cette appréhension. Après, j'allais toujours au même lieu de vacances. Donc, ils me connaissaient, je les connaissais. C'était beaucoup plus simple et on avait instauré un climat de confiance. Les taxis, par contre, c'est pareil. C'est moi qui me débrouillais par moi-même de contacter un taxi ou ambulance. Et là, par contre, le taxi me demandait l'accord préalable de la sécurité sociale pour pouvoir me transporter. Sans ça, en fait, ils me disaient que j'étais susceptible de payer les trajets. Dans le cadre de ces soins, toutes les destinations sont-elles envisageables ? Et quelles sont les démarches essentielles à mener ? On peut aller à l'étranger si on est insuffisant anal. Il est conseillé cependant d'aller dans des pays suffisamment médicalisés, ayant une bonne hygiène de vie et des possibilités de prise en charge. Les personnes dialysées qui souhaitent partir en vacances ont besoin d'une organisation préalable de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de soins qui leur fasse prendre des risques importants pour leur santé. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en hémodialyse, une demande de place dans un centre de la région où ils souhaitent aller doit être réalisée au moins six mois à l'avance pour s'assurer des possibilités de traitement sur place. Une demande d'entente préalable pour cette prise en charge est nécessaire auprès de l'assurance maladie du patient et éventuellement pour les transports selon le lieu de résidence du patient. L'un des points les plus importants est donc la vérification du nombre de places dans les centres de dialyse. Car pendant les périodes touristiques, en bord de mer ou à la montagne, les centres peuvent rapidement être remplis. Il faut que les malades partent en vacances comme toutes les personnes qui ne sont pas malades. Vie la plus normale possible. C'est important de maintenir une vie la plus normale possible. Déjà pas de chance d'être malade, maladie chronique. Il faut continuer à vivre en prenant des précautions, en assurant sa prise en charge, mais il faut vivre.